On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Madame Claude Sarraute. Mademoiselle Christine, bravo. Messieurs François Renucci. Stevie Boulet. Gérard Miller et Florian Gazon. C'est la dernière de la saison. À partir de demain, les best-ofs. C'est le 1er juillet, c'est les vacances pour nous. Mais on sera là, évidemment, pendant tout l'été avec les meilleurs moments. C'est de dire si on ne vous entendra pas finalement beaucoup pendant l'été, Gérard. Je remarque que pour la dernière, vous avez pris les meilleurs néanmoins. Peut-être pas les meilleurs moments, mais les meilleurs. Cet été, il y a Pierre Biennichou et moi. Pierre parce qu'il est drôle et moi parce que je monte les best-ofs. Pierre, on a mis dans les best-ofs ces moments de sieste pour ne pas déranger à la plage. J'ai au téléphone Philemon, un auditeur qui lui réclame quelque chose que moi-même j'avais oublié. Bonjour Philemon. Bonjour. Vous avez remarqué que nous ne passions plus un jingle. Un jingle, non pas le jingle qui dit que Claude Sarraute raconte la énième anecdote pour la énième fois. Non, ce n'est pas celui-là qui vous manque. C'est lequel ? Celui où Thierry dit « C'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur ». Mais c'est vrai, on l'a oublié. Alors qu'est-ce qu'ils en ont fait à la régie de ce jingle ? C'est Kiki. Ils l'ont. Ils l'ont encore ? Ben passez-le, bande de cons, si vous l'avez encore. Ça, c'est ronné. On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir… Mais c'est Kiki qui se cache dans la loge d'honneur. C'est vraiment ce qu'ils viennent de me faire. C'est génial. Est-ce que vous pouvez le faire ? Ce qu'ils viennent de me faire, c'est le sketch de Francis Blanche et Pierre Dac, pour les plus vieux qui nous écoutent, où Pierre Dac était en Zah, Rabine Dranat Duval, et Francis Blanche lui demandait « Pouvez-vous me donner l'âge de cette dame au troisième rang ? » Oui, je peux le faire. « Pouvez-vous me donner l'âge ? » Oui, je peux le faire. « Pouvez-vous me donner l'âge ? » Oui, je peux le faire. Il peut le faire. Bravo ! Non, mais vous êtes couillon derrière la vitre. Non, mais c'est bon, ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression dans l'émission. Pour l'année prochaine, changez-moi tout ça. Non, peut-être pas. Bon, en tout cas, vous avez eu votre jingle, Philemon. Oui. Je vous remercie pour cette réaction saine et spontanée. À part Stevie, vous avez d'autres chouchous dans l'émission ? Moi, je les aime tous. J'aime bien Gaspard Scos. Ça fait longtemps qu'on les a pas vu. Il est en tournage, encore actuellement, avec Frédéric Becbedé pour le film « L'amour dure trois ans ». qui sortira, je pense, l'année prochaine. Voilà. J'aime beaucoup aussi Isabelle Motro, parce que je sais qu'on envoie beaucoup de mails. Contre elle ? Oui, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec ses critiques. Eh bien, moi aussi. Moi aussi, je l'aime beaucoup. On est deux, hein, vous voyez ? Trois. Trois avec Stevie. Quatre avec Gérard Miner. Allez, cinq. Cinq avec Florian Gazan. Mais qui en parle ? Mais c'est sûr que la vacherie allait arriver. Pourquoi vous parlez du métro ? Merci, Philemon, en tout cas. Bonne journée. Ah, Stevie, je voudrais signaler dans le public la présence. Mais alors, où est-il d'un superbe nageur que la France entière connaît à qui ? Il est où, il est où, le nageur ? Il est où, je ne le vois pas, moi ? Ah, il est là-bas. Amaury Levaux est parmi nous. Alors, voilà. Stevie. Ah, ben oui. Vous voulez pas venir, Amaury ? Deux secondes, au micro de repas, quand même. C'est quand même très cool de mettre les invités de l'âge d'honneur dans le public. Moi, c'est surtout que l'invité de tout à l'heure est beaucoup moins pratique. Ah, ben mince. Qu'est-ce que c'est que ça qui nous amène, là ? Mais c'est mignon. Bonjour. Je vais lui demander une question. Mais si, mais je le connais avec un bonnet, donc... Je vais lui poser une question. Oui, mais pas pendant que je lui parle. Si, juste après, mais je voulais que personne d'autre me prenne la parole. Combien il mesure ? Parce que tu comprends, il dit 2,2 mètres. Parce que moi, j'ai un petit-fils, il a 14 ans, il se fait 1,84 m. Et je meurs de peur, je me dis, là, il s'en fait venir comme toi, quoi. Non, mais c'est gentil pour lui. S'il devient nageur, c'est bien. 2,04 m, médaille d'argent, relais 4x100 m, médaille d'argent, 50 m, nage libre. C'est 50 m, votre spécialité, c'est ça ? Ouais, on va dire le sprint, en général. C'est pas beaucoup, hein, 50 m. C'est vrai, quelle céniasse ! C'est pas beaucoup, mais avec l'entraîneur que j'ai, effectivement. Je mange des bornes et tout, mais après, ça se passe super bien. C'est sympa d'être venu nous voir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, là ? En fait, j'ai un ami, ça fait plusieurs fois, il me dit oui, je viens. Lui, là, devant ? Voilà. Le Taliban ? Notre copain barbu ? Mais c'est le pote d'Hervé Gué, qui est un de Stéphane Tappé ? C'est lui qui les a gardés. Mais il est super cool, il est super sympa, on adore. Non, mais c'est un ami, voilà, il m'a proposé, il m'a dit, tu verras, c'est génial. Et tout, je l'ai... Eh bien, je l'ai jamais calculé, maintenant, je vais devenir pote avec. C'est pas vrai, vous l'aviez calculé. Vous l'aviez dit, il est pire horreur sur lui, une fois. Parce qu'il était parti aux toilettes pendant une émission, et elle ne voulait pas qu'on continue, elle pensait qu'une bombe allait exploser. Elle a la honte sur vous ! Et c'est moi qui avais défendu votre ami, comme il fallait. Non, je suis revenu, je suis revenu de chez lui. Mais il est génial avec sa barbe, quand il fait le poirier, t'as l'impression qu'il est à l'endroit. Et il nous envoie des mails tout le temps, il est super cool. Il m'a proposé, voilà. Mais où vous l'avez rencontré ? On se connaît grâce à la natation. Il est nageur ? Oui. Ça freine un peu. Ça freine la barbe, non ? C'est pourquoi sa barbe, ça vous rappelait l'hormone aux doux ? Je n'ai pas goûté ce pain-là. À mon avis, elle est rasée pour aller plus vite. Mais est-ce que tu mets ta barbe ? Ta barbe, tu la mets dans un bonnet aussi ? Bon, dites-le, l'invité de Nord, là, enfin, c'est pas l'invité de Nord, mais si quand même, c'est pas notre... Voilà, il est autour de la table, posez-lui des questions sur la natation. Pourquoi il n'était pas au fameux Open, là, qu'on a vu ce week-end où il y avait tout le gratin ? Pourquoi t'étais pas là ? T'es blessé ? Non, j'ai nagé, mais moins vite, donc... J'ai fait que 48 mètres, les deux dernières, ça m'a gavé. Posez-lui des questions, t'as une meuf ? Bah... Tu sais nager sur le dos ? Ça, ça va. C'est Stevie qui lui a posé la question. Ça m'étonne pas. Et vous êtes à Marseille, vous aussi ? Pas du tout, non, je suis au Lagardère, en fait, dans le groupe, on est à la maison, quoi. Ah ben, il est chez lui, alors. Ben voilà, mais dans la maison. Voyez, il y en a qui restent, gavant. Je veux bien, donnez-moi un moule-bite, un maillot. Gérard, ça vous impressionne d'avoir un champion ? Moi, je mesure 1m71, et donc je me demande toujours qu'est-ce que vous faites avec les 30 cm supplémentaires. Est-ce qu'il y a une des médailles, connard ? Non, alors là, la prochaine étape, c'est les... Mais quand même, vous êtes qualifié pour les JO de Londres. Non, les qualifs, elles ne sont pas passées, en fait. Donc là, je ne vais même pas à Shanghai cet été, que les sélections, elles ont été super dures. Donc voilà, moi, ça va être vacances, ça va être repos. Les vacances, tu vas à la piscine, tu vas à la mer ou tu as l'impression d'aller au boulot ? Non, ben justement, quand je vais à la mer, du moins, je me pose sur le transat et je ne vais même pas toucher l'eau. Mes amis me disaient, allez, viens, je fais, allez, fais pas chier. L'eau, c'est bon, je la vois assez. Ça déconneit, même la mer ? Ah ouais, moi, dès que je vois de l'eau, c'est affreux. D'ailleurs, vous ne buviez plus d'eau depuis le temps. Si, si, mais pas de l'eau. Je crois que vous plaisez beaucoup à Christine, bravo. Disons qu'il est vachement mignon. Merci, ça me touche. Enfin, je vous vois beaux, mec. Enfin, je veux dire, à la télé, on vous voit toujours mouillé. Avec un petit kiki quand on sort de l'eau, toujours. Je me permets de poser une question à la place de Christine, parce qu'elle est un peu timide. Est-ce que ça gagne bien sa vie, un lager ? Il faut des bons sponsors. Ça va, déjà, on est au Lagardère, donc ça va. Et après, ça dépend de la médiatisation qu'on a, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Mais il y a une belle piscine, là-bas, au truc Lagardère, là, alors. Moi, je devrais être membre de droit en étant ici, non ? Non, chacun doit payer, tout le monde. C'est comme ça. C'est l'entrée, je ne vais pas la dire, parce que ça ne regarde pas les gens. Mais je crois que c'est 7 ou 8 000 euros juste pour... Oh bon, ça va. Vous ne payez pas, vous. Non, parce que je fais partie de la section de natation. Mais alors, et moi, je suis nageur aussi. Après, par exemple, tous les sportifs... Ici, à Europe, on m'appelle même maître nageur sauveteur. Non, mais Laurent, d'ailleurs, dans la bande, est un de ceux qui nagent le mieux et surtout le plus longtemps. C'est-à-dire ? J'ai remarqué, quand on est parfois en vacances les uns avec les autres, si j'ose dire, vous êtes celui qui fait le plus de longueur. Parce que je fais moins vite que les autres ? Non, pas du tout. Je me suis surpris, je ne fais pas une révélation. Ah, parce que je fais des allers-retours pendant... Ah bah oui, c'est du sport, quoi. Voilà, regarde la carrure, mec. Effectivement, oui. Bon, on va vous remercier et vous applaudir encore. Vous restez jusqu'au bout ? Oui, si vous voulez. Amorie Leveau avec nous, alors. Une histoire pour Claude Sarraute, envoyée par Serge. C'est Claude Sarraute qui rentre dans une pharmacie. Bonjour, monsieur. Avez-vous de l'aspirine, demande Claude ? Oui, sans aucun doute. Avez-vous des antidouleurs, demande Claude ? Oui, aucun problème. Avez-vous des antirheumatismos ? Oui, c'est certain, nous en avons. Avez-vous du Viagra, demande Claude ? Oui, bien sûr. Avez-vous des pilules antirides ? Oui, oui, nous en avons. Avez-vous du gel pour les hémorroïdes ? Évidemment. Avez-vous du bicarbonate ? Certainement, madame. Avez-vous des médicaments pour le foie ? Bien sûr. Avez-vous des antidépresseurs ? Oui, sans aucun doute. Il faut que je vérifie, mais je pense. Avez-vous des somnifères ? Oui, ça, on en a plein. Avez-vous des produits pour la mémoire ? Oui, quelques-uns. Avez-vous des béquilles ? Bien, évidemment, madame. Avez-vous des couches pour adultes ? Mais certainement, madame Sarraute. Mais avez-vous... Ah, et là, le pharmacien, on en a pas. Mais enfin, nous sommes une pharmacie professionnelle, madame. Nous avons tous les produits. Quel est votre problème ? Et là, Claude dit, je dois épouser Philippe Tesson à la fin du mois. Nous aimerions savoir si nous pouvons laisser notre liste de mariage chez vous. Ah, elle est trop drôle. Ah, elle est drôle. Pas mal, hein, pour remercier cet auditeur. Elle est trop bonne. J'ai Serge qui est au téléphone. Salut, Serge. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez faire de la pub pour les taxis animaliers, vous ? Ben, je voulais les mettre à l'honneur, parce que c'est une activité qui est mal connue en France. Ben oui, qui ramène quand même Christine Bravo après l'émission régulièrement. Je m'en suis déjà servi, des taxis animaliers. Ah bon, pour quel animal ? Non, pour elle, c'est moins cher que... Ah non, c'est pas moins cher, justement. C'est plus cher. C'est plus cher, Serge, c'est vrai ? Alors, c'est pas forcément plus cher, parce que c'est un service différent. C'est un service différent, quoi ? Ben, disons qu'on ne peut pas se comparer à un autre service. Nous, on a quand même une approche différente qui permet de prendre, par exemple, une dame qui ne peut pas descendre de son appartement avec un chat dans une cage. On va jusqu'à l'appartement récupérer le chat. Si c'est pour un chien, on l'accompagne avec la laisse et tout. Donc, le service est complémentaire, quand même. Un chat dans une cage, c'est qu'il vient de bouffer les oiseaux ou quoi ? Non, pas forcément. En général, ce sont des gens qui amènent leurs animaux. Chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, effectivement, mais ça peut être pour l'amener en pension ou en vacances, tout simplement, aussi. Mais vous-même, vous êtes ambulanciers animaux ou taxis animaliers ? Alors, moi, je suis à la fois taxis animaliers et ambulanciers animaliers depuis 13 ans. Et j'ai fondé le groupement national des taxis ambulances animaliers de France. Ah ben, oui. Alors, je comprends mieux pourquoi vous voulez qu'on en parle. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils transportent les chiens. C'est évident, Laurent. Ils seraient libraires. Ils ne souhaiteraient pas spécialement, vous voyez, en parler. C'est vrai. Ben, on vous remercie, mais ça, j'ai passé, alors, Serge. Eh ben, je vous remercie, hein. Ben, de rien. J'ai un autre mail signé Mike qui me dit « Ne virez pas Miller ». Ah, vous voyez ? Il fallait attendre la fin, la dernière journée, Gérard. « Ne virez pas Miller », c'est le seul gars de droite dans votre émission. C'est vrai, Gérard, il faut bien dire. Maintenant, vous êtes passé complètement... C'est fini. C'était pas que vous étiez maoïste, puis communiste, puis... J'étais au premier grand meeting à Stalingrad de Mélenchon. Ça a commencé hier. Oh là là ! Oh là 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 ! Le fond gauche ! C'était très Stalingrad. Révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Je dis « ça s'arrange pas » du côté de Miller. Oui, c'est vrai, ça ne s'arrange pas. Et aux primaires pour les écolos, il a voté Vacholet. T'as voté pour qui ? Ah non, j'ai pas voté pour les écolos. Ah bon ? On m'a dit que vous votiez pour tous les partis, vous. Ah non, non, non. Au cas où. Ah non, non, mais moi, c'est marrant, c'est... Au premier tour, en général, je vote communiste, et au deuxième, socialiste. Donc j'irai voter vraisemblablement pour la primaire socialiste. On s'en fout, vous savez, Gérard. Mais non, mais je veux dire, vous en parlez comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Ça va, c'est un espèce. C'est communiste, aujourd'hui, oui, c'est exceptionnel. C'est sympathique. Non, c'est que vous le soyez encore, Gérard, qui nous surprend. C'est ce qui me maintient jeune. Maintenant, vous êtes restaurateur. Ah oui, ça, c'est la raison. Parce que regarde-moi, je deviens très vieille. Et moi, je deviens très réactionnaire. Absolument. Ah voilà. C'est vrai, c'est drôle. Quand je pense que j'ai manifesté contre la loi Marshall, je ne me dis même pas née, aucun de vous. C'est pas une loi, c'était un plan. Un plan Marshall. J'ai manifesté pour l'innocence des Rosenbergs, qui étaient aussi coupables que moi de boire de l'alcool. Et maintenant, et maintenant, je deviens de plus en plus, oui. Alors maintenant, je me demande même, je ne suis pas sûre, mais attendez, je réfléchis. Ou je ne vais pas voter, ou peut-être j'irai pour Sarkozy. J'irai pour lui, parce que vous m'en avez empêché déjà une fois. Comme c'est la dernière fois que je vote. Oh, non, on ne pouvait pas dire ça. Il y a la législative à moi après. Mais non, mais non. Non, non, il y a Miss France au mois de décembre. Mais il y a la frère. C'est bête. C'est affreux, ça veut dire ça. Non. Ça me fait de la peine, ce que tu viens de dire. Tu ne voteras pas pour Jean-François Copé, alors ? Non, alors moi que... Sinon, si tu es inscrit dans le cinquième, tu vas voter encore... Ne me bouffez pas. J'aimerais bien... Mais je ne serai plus là. Tu dis quoi ? Pour Juppé, tu crois qu'il se présentera dans le cinquième ? Bien sûr, mais on votera pour toi. Franchement, je dirais, même si vous n'êtes plus là à la prochaine présidentielle, on utilisera votre urne pour y mettre les bulletins. Oh non, c'est dégueulasse. Faudrait-tu une liste qui, tu veux qu'on mette par contre ? Oh, bravo. C'est drôle. Ça sera des flyers. Ouh là là. Quoi, quoi ? Mais tu n'es pas fatigué ? Je me dis non, par contre. C'est très drôle. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Avec vous, jusqu'à 18h, Claude Sarotte. Christine, bravo. Dorian Gazon. François Renucci. Stevie Boulet. Gérard Miller. Et notre champion de natation, je dis bien notre, car il appartient au groupe Lagardère, Amaury Leveau. En fait, on a un petit bout de vous qui nous appartient à tous. Lequel ? On peut choisir. Au téléphone, Adelaide et Yves. Bonjour Adelaide. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour, bonjour. Adelaide est dans le Pas-de-Calais à Camillet, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est où Camille exactement ? Pas loin de l'île. Oui, non. C'est près du Touquet. Voilà. Vous êtes malins maintenant. D'abord, l'île, c'est pas le Pas-de-Calais, l'île, c'est le nord. C'est idiot ce que vous dites, Gérard. Il la connaît la France, Gérard. Il est là, mon communiste. C'était pour participer un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Adelaide ? Je travaille en thalassothérapie. Oh ! Au Touquet donc ? Ah oui, je la connais, la thalassothérapie. Juste aller sur la plage, n'est-ce pas ? C'est les bâtiments qui sont juste sur la plage. Est-ce que c'est juste situé sur la plage ? C'est près de l'île, c'est ça ? Adelaide, n'écoutez pas, Gérard. Qu'est-ce que vous faites dans la thalassothérapie, exactement, vous ? Je suis hydrothérapeute. Hydrothérapeute. Ah, c'est vous alors qui... Les jets d'eau ? Oui, les jets d'eau qui foutaient les jets de pression sur les gens à poil, c'est ça ? Voilà. Oh là là ! Ah, vous avez dit au revoir de belle, hein ? Ah oui ! Il y a des moches aussi. Non, franchement... Surtout des moches. Est-ce que vous rigolez de temps en temps ? Oui. Mais est-ce que quand même, de temps en temps, vous êtes une femme, alors est-ce qu'il y a des beaux mecs que vous appréciez de doucher ? En érection, en plus. Entre nous, entre nous. DSK, par exemple. Non, c'est rare qu'il y ait des beaux jeunes hommes. Il y a des beaux jeunes hommes. Il y a du gras, c'est rare. Enfin, il y a beaucoup de vieux aussi. Yves est à Paris, lui. À Paris, c'est à côté, je sais aussi. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Quel arrondissement, Yves ? Le 15e. Le 15e. C'est pas Paris. Et donc, je t'en prie, Christine. Et faites quoi dans la vie, vous, Yves ? Je suis étudiant en école de commerce et je viens de finir mon stage de fin d'études et je m'envole à Montréal dans deux semaines. À Montréal pour les vacances ou pour faire votre stage ? Non, pour travailler. Je viens de finir mon stage de fin d'études, donc je suis diplômé et je vais travailler à Montréal. Très bien. Et pourquoi vous allez là-bas, à Montréal ? Écoutez, c'est une opportunité et on me l'a proposé. Je suis avec plaisir. Il faut être très sympa. Ils sont très gentils. Dès que vous allez arriver, je vais vous demander bienvenue. C'est les plus beaux gens de notre vie, de vous voyez. Je vous conseille un bar, la Foufoune électrique. C'est vrai que ça existe. À Montréal, c'est très célèbre la Foufoune électrique. Il y avait un groupe de rock. C'est marrant, moi j'y suis allé très souvent, je ne suis jamais allé là-bas, moi. Ah ouais ? C'est bien ? T'es plus chatte que moi. Qu'est-ce que tu fais ? On a d'en tirer notre sirop d'érable. C'est toute beauté. C'est là-bas que René récolte le sperme pour le donner à Céline. Faites attention aux glaçons. Yves et Adélaïde, voici la question qui va vous départager pour vous emmener à Carantec, en Bretagne, dans le Finistère très exactement. Pourquoi pas un petit séjour ? Peut-être que vous l'offrirez à vos amis ou à votre famille avant de partir, Yves ou Adélaïde. Ça vous fera un petit voyage, le Touquet Carantec. En plus, il y a un bon restaurant, deux étoiles au guide Michelin. Le chef Patrick Geffroy vous y attend. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai ? Ça te fait rire. Mais ce rire, il vient de l'enfance. Oh là là ! Non mais c'est des noms à la con, Patrick Geffroy. Non mais c'est formidable. Voici la question qui vous départagera donc. Si vous êtes plus rapide que mes camarades, qui vous laisse 10 secondes d'avance. Pourquoi espère-t-on revoir très vite ? A mon avis, attention, la question est très facile, donc vous avez intérêt à être rapide si vous ne voulez pas être grillé par mes camarades. 10 secondes d'avance sur eux autour de la table. Yves Adélaïde, pourquoi espère-t-on revoir très vite la danse des pouces ? Des pouces ? Le gros doigt là ? Pourquoi espère-t-on revoir très vite la danse des pouces ? Non mais c'est POU. Est-ce que c'est un rapport avec Wimbledon et la victoire de Tzu ? Oui, alors expliquez. Parce qu'à Wimbledon, apparemment, Roger Federer a... C'est un hommage que font le public de Wimbledon lorsque Roger Federer... Non, non, non. Roger Federer perd justement ? Non, ce n'est pas la réponse. Pourquoi espère-t-on revoir très vite la danse des pouces ? Vous êtes tout prêts, mais ce n'est pas ça. Non, c'est Thierry Fou, son gars, qui fait la danse des pouces quand il gagne un match. Bonne réponse, Dive ! Vous ne saviez pas, Amaury ? Non. Ah bah ça, alors, bravo. Alors, quand vous gagnez, vous avez... C'est la danse des gros orteils ! Vous avez un petit signe, un petit truc ? Non, en fait, ça se passe comme ça. J'ai gagné plusieurs courses et à chaque fois, c'est jamais la même chose. Il y a rarement des tours d'honneur en natation, on ne se change pas les maillots, par exemple. C'est vrai, vous prenez des délits, c'est des matchs ! T'imagines les mecs qui se mettent à poil, ils changent de maillot, merci. Non, mais ça m'est arrivé ça. Quand j'ai commencé la natation, je cherchais à tout prix à me qualifier pour les championnats de France. Et je me rappelle que j'étais dans la piscine de Sarcelles, j'avais ma combinaison. On m'a dit, mais que la combinaison, mais pas un petit maillot en dessous. Tu verras, tu vas nager plus vite. Comble du truc, j'arrive à me qualifier. Au moment de la fin de la cour, je vais enlever la combinaison que j'avais l'habitude d'avoir mon maillot. Et en fait, je l'ai baissé et les combinaisons serrent énormément. Et qu'elle s'est retrouvée mi-cuisse et j'étais devant tout le monde. Et là, l'ormado, il cherchait quelque chose par terre. Et vous prenez quand même des douches après le bain ? Ah ben, c'est mieux, je crois. La piscine de Sarcelles, c'est de l'eau dedans. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Parce qu'il paraît que t'es skis, il y en a trois fois par jour. Question de Georges Eutron, il est sympa le Pédiluve. Bon ben Yves, c'est gagné. Ben merci. Ben oui, parce qu'on espérait évidemment que Tsonga, après avoir éliminé Federer, devra gagner et gagnera, on l'espère, contre Djokovic. Et ça veut dire s'il gagne contre Djokovic en demi-finale, qu'il fera à nouveau la danse des pouces. C'est comment alors la danse des pouces ? Il court en faisant ça comme ça. Et il paraît qu'il a hésité à la faire hier, parce qu'il a du respect pour Federer, qui est son joueur préféré. Et donc, il n'a pas osé faire la danse des pouces. Puis finalement, il a fait quand même, mais modérément, avec modération. Il a fait la danse des majeurs, c'était pas mieux. Il a un peu pillé les pouces. Bon ben voilà, Adélaïde, désolé. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, vous ne nous en voulez pas ? Non. Bon, vous embrassez tout le monde à la danse du Touquet, d'accord ? Ce sera fait. Et Yves, bravo, vous partez, vous ou vos amis. Alors, vous allez faire quoi du voyage ? Ben écoutez, je ne sais pas, je pense que je vais retrouver des amis qui vont vouloir gagner le voyage. Ben ouais, pour Carantec, il n'y a aucun problème, vous serez bien accueillis là-bas. Et vous en saurez plus sur www.hoteldecarantec.com. Merci. Merci à vous, ciao. Kyoko Mizuki et Miko Igarashi sont en procès depuis 12 ans. Pour quelles raisons ? C'est des Japonais ? Oui. Non, 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 non. Non, c'est des Suédois. Bravo, Sylvie. Ben attends, ça pourrait être... C'est un rapport avec... Ça pourrait être des Coréens ? Comment vous appelez ça ? Avec Internet ? Du tout. Est-ce que c'est pour des raisons sexuelles ? Non. Est-ce que c'est un homme et une femme ? Ce sont deux femmes, Kyoko Mizuki et Yumiko Igarashi, mais vous avez eu raison de poser la question. Elles ont quelque chose en commun ? Elles se connaissent ? Elles ont quelque chose en commun. Elles se disputent quelque chose. Un enfant. Elles se disputent quelque chose. Un enfant, on ne peut pas tout à fait dire ça, mais en quelque sorte, c'est leur enfant. Un chien ? Un chien, non. Un chat ? Elles se disputent la propriété d'un être vivant. En quelque sorte, oui. D'un être vivant ? Pas d'un être vivant. D'une invention ? D'une invention, on peut dire ça. En tout cas, c'est... Pas un animal. Elles ont à elles deux inventé quelque chose, oui. Elles ont produit quelque chose avec une partie de leur corps. Non, non. Elle, c'est un brevet ? Non, non, Claude. C'est pas un brevet. C'est une marque ? C'est électronique ? Électronique, non. Hello Kitty, non ? Non, pas Hello Kitty. Fukushima ? Elles ont inventé Fukushima ? Non plus. Un truc qui se mange ? Non, ça ne se mange pas. Quoique. Il y en a qui se mangent. Oui, il y a une marque qui porte ce nom. Est-ce que vous, vous... Mais je crois que ça n'a aucun rapport. Est-ce que tous autour de la table, on a déjà goûté ça ? Quoi ? L'invention, le... Ça n'a aucun rapport. Je vous ai dit que ça... Tamagotchi ? Non, mais est-ce qu'on l'a consommé ? Il est un peu couillon, hein. Est-ce qu'on l'a consommé, Laurent ? Consommé quoi ? Il vient de te dire que ça n'avait aucun rapport. Depuis qu'il est droit, il est très très con. J'ai dit consommé, ça veut dire... Est-ce que vous en avez déjà vu ? Est-ce que vous avez déjà eu l'usage de ça ? C'est Christine qui a raison, c'est Christine qui a raison. C'est le Tamagotchi ? Le petit chien. Le Tamagotchi, non. Non. Donc est-ce qu'on en a déjà eu l'usage ? Comment vous voulez que je vous dise ? Ouais, ouais. Est-ce que ça se branche ? Est-ce qu'on a besoin d'électricité pour ça ? Pas du tout. C'est sexuel ? Je viens de vous dire. Il a dit Hello. C'est une marque. Pardon ? C'est une marque ? Je vous ai dit, vous m'avez demandé si ça se mangeait. C'est comme Barbie. Voilà, exactement. J'ai dit, il y a effectivement quelque chose qu'on peut consommer qui porte le même nom. Mais ce n'est pas ça que je vous demande de chercher. Ce n'est pas ça qu'ont inventé ces deux jeunes filles. Vous voyez, Gérard Miller. Vous comprenez ? Non, c'est les élastiques. Je veux dire, le problème avec vous, c'est que vous expliquez très très mal. On avait tous compris. Si les questions étaient bonnes... Laurent, c'est les élastiques à forme, là. Ah, ça c'est pas mal, les petits élastiques que vous mettez dans vos petits cheveux, avec Christine, et que vous échangez à la récré avec Valérie Damido. Ça doit être chinois. Comment ça s'appelle ? Chouchou, ça s'appelle. Les Benjelis, là, les Binjelis. Ça s'appelle chouchou. Est-ce que c'est commercialisé dans le monde entier ? Dites-lui que ça s'appelle chouchou. Oui, c'est chouchou. Est-ce qu'il y en a dans le monde entier ? Bonne question. Il n'y en a pas dans le monde entier, il n'y en a qu'une de toute façon. Ah, c'est un objet unique ? La Tour Eiffel ? Mais non ! Enfin, ça se saurait quand même si Kyozo Mizuki et Yumiko Igarashi avaient inventé la Tour Eiffel. Il n'y en a qu'une, c'est une œuvre d'art, donc. Ce n'est pas une œuvre d'art. Une installation. C'est vivant ou pas ? Non, je vous ai dit, Gérard, non. Donc, c'est à Tokyo ? Non, 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 c'est partout dans le monde. Bah, ici, il n'y en a qu'un, comment ça peut être partout ? Ah, ils ont pris en photo, comme la Tour Eiffel ? Mais non, mais non, mais non. C'est un film ? Comment ça ? On se rapproche, grâce à Gérard Miller. Mais oui, parce que je sais que je suis tout près de la vérité. C'est un dessin animé ? Ah ! C'est un dessin animé ? Ah, non, Kung Fu Panda ? Non. Les Pokémon ? Elles se disputent depuis 12 ans. Ah, Princesse Sarah ? Mizuki et Yumiko Igarashi. Elles se disputent. Un personnage qu'elles ont inventé. Voilà, donc c'est tout. Répondez à mes questions. Non, mais oui, c'est un personnage. Ça fait déjà 10 minutes qu'on sait que c'est un personnage. On le sait que c'est un personnage. Depuis que Stevie a dit Hello Kitty et que j'ai dit non, tout le monde avait compris. Pas du tout. Gérard Miller. Quand je fais non, c'est que c'est non. Quand je fais non, ça veut dire que c'est pas loin. Excusez-moi, quand il fait 10 minutes qu'il a posé cette question. Est-ce que le personnage a les yeux bridés ? Non. On ne peut pas dire ça. Ah, Kondi ! Bonne réponse de Stevie ! C'est une marque de bonbons. Mais ça a plus de 12 ans, Kondi. Kondi, oui, mais depuis 12 ans, elles se disputent l'une et l'autre parce que Kyo Mizuki, elle a inventé l'histoire. Elle a écrit Kondi. Et Yumiko Igarashi, elle, elle a dessiné Kondi. Et elles se disputent, elles sont en procès depuis plus de 12 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? L'autre, c'est son idole, Kondi. Il est tout petit. Quand j'étais gamin, je me suis aperçu que Kondi, je ne la trouvais pas très belle. Je trouvais le mec plus beau. Je crois que c'est là que je suis devenu homo, en fait. Il est amoureux du petit poste des collines. Je préférais le garçon à la petite fille parce que le garçon n'était plus beau que la petite fille. Moi, j'adorerais le marsupil ami, c'est pas pour ça que je suis devenu fanatique. J'adore les longues queues, par contre. C'était comment la chanson de Kondi, ce qui dit ? Au pays de Kondi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Putain, je suis gay ? Elle est née de la paroisse. Ah oui, une fillette née de deux mamans, titrée ce matin 20 minutes. L'illustratrice et l'auteur sont en procès alors que seule l'illustratrice sera à Paris ce week-end puisqu'il y a une expo qui s'appelle Japan Expo jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Villepinte. Alors, il n'y a pas que Kondi dans cette exposition. Évidemment, il y a tout le phénomène manga, mais aussi karaoké. C'est toute une expo sur la culture nippone qui est, c'est vrai, très liée à la bande dessinée quand même. Au manga, oui, il y a Goldora qui est compagnie. Et à la danse sur tapis. Je parie que vous ne savez même pas ce que c'est. Moi, j'ai mon petit-fils, un de mes petits-fils, il est champion de France. Non. Ça, alors, vous n'en avez jamais parlé de ça. Non, jamais. Alors, tu mets, tu allumes ta télé. Oui. Je ne sais pas ce que tu mets dans ta télé. Un jeu vidéo. Toi, par terre, tu as un tapis avec des carrés. C'est la ouïe, elle vient de découvrir la ouïe. Non, non, ce n'est pas la ouïe, ce n'est pas la ouïe. Est-ce qu'elle dit ? Pas plus fort. Elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui, j'ai dit oui. Comme Charmaine Winstock, elle a dit oui. Et tu danses. Il ne faut pas que tu touches les lignes, je crois. Je ne sais pas très bien. Non, non, ce n'est pas complètement ça. C'est un jeu vidéo. Il faut retranscrire avec ses pieds sur le tapis, ce qui est synchronisé sur l'écran. Eh bien, mon vie, il y a des championnats. Il y a des championnats pour chaque pays. Et mon petit-fils, il est allé au championnat du monde. Vous vous rendez compte, Claude Sarraute, qu'on a là un grand champion olympique, médaillé, recordman. Ça se trouve, il est nul à la danse du tapis. J'ai déjà essayé, j'ai été invité par PlayStation pour essayer ce truc, pour les citer. Eh bien, j'étais une grosse quiche. C'est vrai qu'à Laoui, on ne peut pas faire de natation. C'est con, tu fais du crawl. Il y a un jeu qui est sorti avec l'américain Michael Phelps. C'est vrai ? Après, je ne sais pas sur quelle console. Il faut se mettre sur la table basse et puis on fait des mouvements. Ça peut être compliqué. Il faut mettre la PlayStation dans la baignoire, ça va être sympa. Tu as commencé à quel âge, mon petit garçon ? 13-14 ans. Quoi ? Tu n'avais pas l'âge, hein ? Super tard. Non, il te demande quel âge tu as. Elle te demande quel âge tu as. Non, mais non, tu es sourd de ton mail. J'ai commencé, donc règle de... Il faut régler son automne. Donc, je t'emmerde. Tu n'as qu'à venir le régler toi-même. Alors, je n'ai pas compris ce que c'était. 45 rue Notre-Dame-des-Champs. Code A, 352-2. C'est vachement tard. Moi, ma petite fille, par exemple, à six mois, elle était au bébé nageur. Est-ce que c'est bien ça ? Un an et demi. Non, mais c'est... Non, non, les familles, je vous assure que c'est vrai, il y a des piscines à Paris, je ne sais pas si elles existent dans toute la France, je suppose, où on peut animer les enfants à partir de six mois. Elle ne veut pas noyer ses enfants, je n'aime pas du tout, elle adore ça. Elle nage pas encore. Le petit Grégory aussi, elle fait le bébé en jeu. Tu tombes dans tous les panneaux. C'est formidable pour les enfants. C'est comme les cancérologues qui sont invités dans une émission de télé. Tout le monde dit, ah dis donc, et moi, vous ne lui pas regarder mon grain de beauté. Toi, c'est plus fort que toi. Tu vois un nageur, tu penses, le bébé nageur. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'à ta gueule, en fait. Et alors, Yann Torp, là, il revient, lui, le mec au grand pied, là ? Je l'ai vu cet été, en fait, sur le site du Lagarde, à la Croix-Catlan, le Racing. Il est sec. Je pense qu'il sera présent l'année prochaine. Il chausse du combien, lui ? 75. 54, je crois. Oh la vache ! Et vous, et vous, et vous ? Du 49. 49 ! Il a des petits pieds millions. Tu trouves où, t'es pas, ces matins ? Des petits pieds millions, 49 ! Il a 2,4 m au-dessus de ses pieds. 2,2, 2, 2. Mais mais 49, ça se trouve, des chaussures 49 ? Oui, oui. Où est-ce qu'on trouve ça, des chaussures 49 ? Là où on trouve des chaussures 43. Il est bizarre, lui. J'achète des 45 et je coupe le bout. Ah non, il faut que vous restiez avec nous, Gazan. Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. On ne peut pas. On ne veut pas que vous partiez. Il s'en va. Moi non plus, je ne veux pas. Il préfère l'argent à la métier. Je lui ai fait un tapis d'or. Je lui ai proposé qu'il vienne tous les jours. Je vais sur Fun Radio. Ce n'est pas le même groupe. Quoi ? Tu quittes Europe pour aller sur quoi ? C'est elle qui a raison. Ah oui, c'est elle qui a raison. Non, mais attends, mon chéri, là, je rêve. Tu ne sais pas que Europe, c'est un bâton de maréchal quand même ? C'était inespéré pour quelqu'un comme toi. Gazan avec nous ! Gazan avec nous ! Gazan avec nous ! Tous les jours, tu lui as proposé une espèce de saloperie. Le test réveil trois heures après. Non, moi, j'ai une proposition sur RTL, espèce de con. Qu'est-ce que c'est que ça te dit ? À la une du magazine Bee, Priscilla Chan, c'est un scoop. Elle a rencontré son époux, enfin son fiancé, pour l'instant, c'est uniquement des fiançailles. Elle a rencontré son fiancé en allant aux toilettes. Mais qui est Priscilla Chan ? La fille de Jackie Chan. Ce n'est pas idiot, remarquez bien. Mais en allant aux toilettes, les toilettes, en général, c'est homme ou femme. Oui, mais dans la file d'attente pour aller aux toilettes dans une soirée à Harvard, elle a rencontré son fiancé. On connaît, il est connu. Ah bah oui, il est connu, oui. C'est Zuckerberg, non ? Pardon ? C'est pas celui qui a fait Facebook ? Mark Zuckerberg, excellente réponse de François Renaudtch. Elle a eu du bol, hein ? Mon idole ! Alors là, c'est mon idole. Pourquoi c'est votre idole ? Mark Zuckerberg ? Zuckerberg, oui, pourquoi ? Mais c'est un juif ! C'était un peu court. Alors attends, Karl Marx aussi, il n'était pas marxiste pour autant. Non, mais il était doué quand même. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit juste. Il avait quelque chose. Et ce petit, c'est un génie. Vous en foutez, vous, de Facebook, vous n'êtes pas sur Facebook. Et je m'en fous. Oh, quel beau petit. Ah ouais, quand même. Franchement, ils ont inventé le marxisme, la psychanalyse. Et en plus, ils ont inventé Facebook. C'est quand même formidable. Oui, vraiment. Ils ont aussi inventé Enrico Massi. Ils ont inventé. C'est surtout qu'ils ont inventé. Mais tais-toi, Gérard Miller. C'est nous qui avons inventé le catholicisme. Le code juif. Le catholicisme. Le catholicisme. Jésus. C'était le catholicisme. Jésus était juif. Les juifs de chez les juifs. Ah là 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 là. Tu m'en diras tant. Madame Facebook, on l'appelle en tout cas, Priscillia Chan. Vous la connaissiez ? Vous l'avez vu déjà ? En plus, je le savais. Lui, il est horrible. En plus, je le savais. Lui, il est horrible. Il se balade toujours avec des claquettes. Il est beau comme un riche. Arrête tes connes. Toi, tu trouves que mon chéri est laid ? Il est très intelligent, il est très riche, mais il n'est pas très beau, Claude. Mais il est sublime. Comment tu peux dire ça ? Tu vivrais avec un mec qui se balade en claquettes à longueur de journée ? En Tanasso. Je ne sais pas ce que c'est que des claquettes. Je ne sais pas ce que c'est que des claquettes. Des claquettes, des tongs, Claude. Ah, des tongs. Il vit en Californie. C'est normal qu'il porte des tongs. Quand il vient à Paris, on va voir Sarkozy, il est en tongs. C'est fou ce qu'on sent juive en vieillissant. Ah oui ? On sent juive. Non, mais c'est vraiment... Je m'en foutais du tiers. Je ne savais même pas quand j'étais petite que je l'étais. Et... Qui c'est qui te l'a appris ? Personne en parlait autour de moi. Envoie le jingle. Non. Et maintenant... Envoie le jingle. Merci. L'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. Fais gaffe à toi, Christine. Je vais en poupée. Et la fatwa, c'est les juifs qui l'ont inventé aussi. Je t'ai en vaudou. Je t'ai en poupée vaudou. Je suis sincère en plus que je suis juive. Attention à toi, ma petite fille. Alors là, attention, c'est un petit exercice de mémoire auquel je vais vous demander de vous prêter puisque vous avez tous évidemment entendu parler du remaniement ministériel suite à la nomination de Mme Lagarde au Fonds Monétaire International. Et évidemment, vous n'avez pas pu ne pas remarquer... Je suis un peu long dans ma question. C'est la dernière. Que nous avons une nouvelle femme qui a été nommée secrétaire d'État, ministre. Et je peux même vous dire à quoi. À la famille. Mais est-ce que vous avez retenu son nom ? Non. C'est ça que je vous demande. On ne sait pas. À la bravo. Même Stevie ? Je cherche, je cherche, j'ai entendu. Là, on ne peut pas te poser des questions. Pironie ! Pardon ? Pironie ! Pironie, non. Il n'y a pas de Pironie. Elle était médiatique avant d'être nommée ou quoi ? On ne la connaissait pas, non ? Pardon ? On la connaissait, elle était médiatique déjà. On la connaissait très peu. Non, Laurent, on ne peut pas te poser des questions pour trouver un nom. Mais si, parce que quand même, hier, vous étiez censé... Alors, ça commence par A, ça commence par B. Hier, vous étiez quand même censé réviser toute l'actualité, suivre les informations. Vous êtes payé pour ça. Je vais donc devoir, évidemment, appeler la comptabilité d'Europe 1 pour qu'on retire votre cachet de ce jour. Alors, on va vous poser une question. Parce que ne pas retenir le nom des ministres, ça, quand même, c'est terrible. Voilà, on a une nouvelle ministre qui a été nommée hier soir. À la famille ! Ah oui, ça oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais maintenant, je vous demande son nom, Claude. Ah oui, je te dis Pironie, c'est tout ce qui me vient. Elle porte le même prénom que vous. Que Pironie ? Non, Claude ! Elle s'appelle Claude. Claude. Elle s'appelle Claude. Il n'y a pas de Pironie dans les nouveaux ministres. Éventuellement, M. Léonetti qui a été... Elle s'appelle Claude pour de vrai. Elle s'appelle Claude pour de vrai. C'est rare qu'on s'appelle pour de faux Claude, franchement. C'est rare pour une femme. Une fois quelqu'un qui s'appelait pour de faux Claude. Elle est mère d'une ville, on peut avoir des indices. Elle est députée d'Indre et Noir. On ne la connaît pas. Ah mince ! Ou à Ron ? Non, pas c'est... Elle est née à Brienne. Renon, Renon. En Lorraine. Renon. C'est en Touraine qu'elle s'est implantée électoralement. Moi, je lui dis qu'on me souffre. Elle est entrée à l'Assemblée en 2002. C'est pas Ouarron ? Parce qu'elle est d'Indre et Noir. Mais c'est pas Ouarron. Alors, elle est centriste. Elle devient secrétaire d'État chargée de la famille auprès de Roselyne Bachelot, c'est-à-dire. Oui. Elle va en baver. On va rigoler, là. C'est une promotion, ce truc. Elle est maso, en plus. Mais vous croyez qu'on connaît son nom ? Ah ben... On l'a entendu hier, oui. Sinon, il va falloir faire une charade, Laurent. On va essayer de faire une charade ou un rébus. De toute façon, c'est en une syllabe, son nom. Wow ! Claude Wa ! Elle s'appellerait Claude Wa ! Ben oui, tu fais que donner des noms de Chintoc. Ou alors, si on ne trouve pas, on fait Claude... Chintoc et tout. C'est pas possible. Tout à l'heure, lui, il parle de Télé-Marrakech avec mépris, maintenant. Ah non, on ne peut jamais parler de Télé-Marrakech avec mépris. C'est le dernier qu'on appelle Télé-Marrakech avec mépris. On ne peut plus parler de rien. Je vous plains, mes pauvres enfants. Parce que déjà, c'est insupportable. Alors, dans 20 ans, on ne peut même plus dire Chintoc. Non, c'est vrai, ça, on ne peut plus, oui. Claude ! Claude ! Elle croit que tu l'appelles. Claude... Claude Boeuf ? Non, non, non. Ah, ça finit par F. Vous avez du mal à entendre, ce qu'on vous souffle. Gourcouf ! Gourcouf, ça, c'est un footballeur. Claude Boeuf, Claude Biff ? Non, non, non. On ne trouvera jamais. On ne trouvera jamais. Non, non, c'est quelque chose... C'est aussi un nom propre. Enfin, c'est un nom propre, mais c'est aussi un nom commun, veux-je dire. Qui commence par quelle lettre ? Allez. Non, on ne va pas dire qu'il commence par... Quelle lettre ? Mais on peut dire, en tout cas, qu'il y en a des tas, des tas, des tas pratiqués chaque année. Batelle ! Claude Plouf ! Claude Keuf ? Non, non, non. Non, ça commence à pratiquer. Non. Pratiquer ? Non, ça commence à pratiquer chaque année. Mais... L'hyposition ! Mais non, ça finit par un F. Et c'est une syllabe ? Mais c'est vrai que c'est chirurgical, en tout cas. Ah, tu vois. Claude Greff ! Lift ! Claude Greff ! Bonne réponse de Gérard Miller ! Vous voyez qu'on y arrive. Madame Claude Greff ! Ben voilà, maintenant, vous aurez retenu son nom, au moins. Ah, ça, oui. Voilà, Claude Greff, 57 ans. Elle devient secrétaire d'État à la famille, auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Madame Bachelot, qui est plus discrète qu'avant, quand même. Vous l'avez connue, Madame Bachelot, comme ministre des Sports ? Oui, pendant Pékin. Elle est venue vous voir, elle est... Est-ce qu'elle est tactile ? Elle est tactile, un peu, non ? Un petit peu. Elle touche, je n'ai pas rien. Non, elle est ministre de quoi, là, maintenant ? On s'en fout, attends, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle faisait quand elle allait dans les vestiaires des nageurs. Elle n'est jamais venue dans les vestiaires des nageurs. C'est un peu compliqué pour nous. Elle fait la visite médicale et tout, non ? Elle fait les piqûres. Franchement que je ne suis pas ministre, moi. Je voudrais vous m'expliquer, quand même, c'est qui ? Elle fait quoi, cette dame ? Qui ? Madame Bachelot. Madame Bachelot, elle fait ce qu'elle peut. Elle frappe aux portes, elle rentre quand c'est ouvert. Elle est ministre de quoi ? Elle est ministre de... La santé des sports. Non, non, pas de la santé. Elle est de la santé depuis un moment, voyons. Ah oui, solidarité, pardon. Des solidarités et de la cohésion sociale, Claude. Quoi ? Je ne veux rien dire. Je ne veux rien dire. Mais c'est ce que je t'ai fasciné. C'était, je prenais les piqûres et maintenant, avec les affaires sociales, elle va se prendre des cailloux, ça se trouve. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Claude Greff, en tout cas, voilà, retenez son nom. On a aussi d'autres nouveaux ministres, Jean Léonetti, Marc Lafineur et François Sauvadet. Gérard, ça fait du bien un petit remaniement. On dirait le casting d'un mauvais film français. Vous êtes drôlé. Les gens, avant d'être connus, ils ne sont pas connus. Donc ceux-là seront peut-être connus. Bravo Gérard. C'est beau. Mais non, mais c'est très beau Gérard. Balzac, par exemple. Dans 20-40 ans, on le citera. Eh bien, Gérard. Balzac, il y a un moment donné où personne ne savait que c'était Balzac. Personne ne l'avait lu. Ah si, quand même. Les gens devaient le connaître parce que la fois qu'ils le croisaient, ils faisaient honorer. Bravo patron, bravo patron. Vous resterez l'année prochaine, Claude, je vous promets. Ce week-end, nous avons vu une trentaine de policiers qui portaient des tenues de policiers qui n'étaient plus les tenues actuelles. C'était des vieilles tenues de policiers qu'ils portaient. Pour quelle raison ? Pour un film. Ils avaient obtenu une autorisation de défiler à la Gay Pride. Et leur administration leur avait simplement demandé de ne pas défiler avec les uniformes d'aujourd'hui, mais ceux qu'ils avaient il y a un certain nombre d'années. C'est une excellente réponse que j'ai marquillé. Bravo. En effet, une trentaine de policiers, des vrais policiers, défilaient à la Gay Pride parce que c'est des policiers homos. Mais ils n'avaient pas le droit de défiler avec leur uniforme actuel. On les a simplement autorisés à défiler à condition qu'ils portent leur vieille uniforme. Voilà. C'est assez incroyable. Ils avaient le droit à la matraque quand même ? Non, ils avaient des pistolets à eau avec des fleurs autour. J'ai cru que c'était les Village People. Ils arrosaient le public. On appelle ça des uniformes réformés, c'est-à-dire des modèles qu'ils ne portaient plus depuis sept ans. Vous n'avez pas vu ce TV, là ? Non, ne parle pas de cette Gay Pride. Ah, pourquoi ? Ah, la réac. Elle m'a bousillé la journée, cette conne. Ils ne sont pas allés à l'I... Ils ne sont pas allés à l'I... Non, mais attends, ils ne sont pas à l'I... C'est des cons. Ils sont allés de Montparnasse, je ne sais pas où, c'est la Bastille. Oui, alors ? Ben alors ? Ben j'ai raté deux rendez-vous, aucun taxi ne pouvait s'approcher de chez moi. Excuse-nous, excuse-nous. Ben oui, parce que... Ben quoi, quoi, quoi ? Ben quoi, quoi, quoi ? Le jour de la Gay Pride, les taxis ne prennent pas les vieilles folles. C'est pas gentil, ça, mon petit. Pourquoi t'as pas pris le métro ? C'est même très méchant. Ben le métro, les esprits. Pourquoi t'as pas pris le métro, Claude ? Ou le char des vieilles lesbiennes. Alors le métro, elle l'a pris pas en combien d'années, Claude, vous avez pris le métro ? Tu m'auras pas. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Je ne l'ai jamais pris. Tu n'as jamais pris le métro de ta vie. J'ai toujours eu un chauffeur avec, une voiture avec un chauffeur. Ben quand on prend le métro aussi, on a un chauffeur. Sauf qu'on n'est pas tout seul dans la voiture. Qu'est-ce que j'aurais peur, moi, mes chéris ? Jamais, jamais, il m'arrivera de le prendre, bien sûr. Mais il paraît qu'il y a ou qu'il va y avoir des métros sans chauffeur. Il y en a déjà ? Il y en a déjà. Automatique. La Jubilee ? Est-ce que je te rends compte, mais c'est catastrophique. Moi, j'attends les métros sans roumain, surtout. Et alors, Stevie, vous avez défilé ce week-end ? Non, je n'ai pas fait... Au Mans, il n'y a pas... Non, je n'ai pas fait de... Il n'y a pas la version mancelle ? Si, je crois qu'il va y en avoir une au Mans, mais... Il se fait chier, il est tout seul. Ah non, non, non. Non, mais oui, je ne sais pas. Ah non, il paraît que c'est... Au Mans, ça y va ? Oh là ! Pas plus qu'ailleurs, mais... Si vous m'avez dit, j'habite là-bas, parce que vraiment, c'est le... Ah, il y a des beaux garçons. Ça, c'est indéniable. Ah oui. Ah, il y a des très très beaux garçons. Même moi, je suis surpris en balade. Ils sont au Mans, à Bordeaux, pas du tout. Non, ils sont hétéros. Mais c'est vrai qu'il y a des très très beaux gens. Je suis surpris. Il y a des beaux gens. Des beaux gens, bah oui. Alors que pas très loin, par exemple, à Rennes, il n'y a pas des beaux gens. Eh bien, moins à Rennes, moins au A. On dit de belles gens. De belles gens. Ah bon ? Bah de belles gens. C'est vrai, Stevie, ça... C'est vrai, Stevie. Ça s'appelle comment, la Gay Pride, au Mans ? Les 24 centimètres du Mans ? Comment ça s'appelle ? Ah putain, qu'est-ce que j'aimerais. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends ici ? Mais j'ai honte. Mais maman, mais pourquoi tu m'as mis là ? Il y a un char des producteurs de rillettes homosexuelles. Vous allez me lâcher avec le Mans ? Pourquoi ? Vous avez honte de votre ville ? Non, pas du tout, mais... D'ailleurs, Bordeaux et Chanel, ils sont ensemble ? C'est quand même pas nous qui avons inventé que votre région était représentée par M. Fillon. Attention, on va peut-être danser le shuffle cet été. 93 millions de personnes, même plus certainement depuis hier, ont regardé cette danse sur Internet. 93 millions de fois sur le net. Cette danse spectaculaire. Mais qui a lancé le shuffle ? C'est quelqu'un de connu ? Non, justement. Un internaute ? Madame Greff ? J'allais le dire. Je pensais que vous vous mettiez un peu au courant gazon, quand même. Oprah Winfrey ? C'est un inconnu qui a fait 600 millions de views. Ils ont déjà un groupe, un nom de groupe. Et leur nom de groupe est assez rigolo. J'aimerais comprendre une chose. Quel plaisir particulier, quelle jubilation, quelle jouissance vous tirez de poser des questions dont vous savez pertinemment qu'on n'aura pas la réponse. C'est parce que je fais confiance aux jeunes de cette équipe, comme Gazan, comme Stevie. Mais si, je les connais les gars. Qui, évidemment, voilà, c'est deux garçons. Ils sont deux. Red Fools. Est-ce qu'ils sont juifs ? Ils ne sont pas Shintok non plus, Claude. Ce n'est pas Fao. Entre les juifs et les pédés, je n'en peux plus ici. Je vous le dis. Il y en a qui sont les deux dans l'équipe. Ah non, là, vous allez arrêter avec votre peu... Moi, je n'ai rien qui... Je déteste le communautarisme, quel qu'il soit. Moi aussi, moi aussi. Ah, moi aussi, je déteste. Moi aussi. À part le cercle des nageurs, bon. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas du tout à la communauté. Je ne sais même pas qui est le chef de la communauté. Vous êtes une vraie lesbienne et il y en a marre. Il faut ce que tu me dis, là. C'est qui, ces deux cons, là ? Mais si, je les connais. Mais ce n'est pas Fao, les Fao machins, là. Ah, bravo. Elle aime Fao. Elle aime Fao. Elle aime Fao. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, elle aime Fao ? C'est ça, la question, en fait. Mais t'arrêtes-tu avec tes questions, toi ? Dès que t'as une question, t'as une autre question. Il n'a qu'une question pour la partie oui et le H. Parce que ça veut dire quelque chose. L-M-F-A-O. C'est anglais, c'est anglais. C'est anglais. Let me fuck. Non, alors il y a fucking. Effectivement, le F, c'est fucking. Fucking another... Non. Motherfucking. Bah, fucking, derrière fucking, qu'est-ce qu'on met généralement ? Oh ! Redis les êtres. L-M-F-A-O. Fucking ass. Alors, il manque le L, le M et le O. All, all, E. Non, non. L-M-F-A-O. Le O. Lovely. Non. Let my... Non, pas love. Live. Le L souvent Qu'est-ce que ça représente Quand on fait En ce moment Quand on fait des petits trucs modernes LOL LOL Alors Love 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 My fuck Love my fucking ass Yes Laughing my fucking ass Out Out Non O C'est un O Oui Je sais que c'est un O Je cherche un mot avec un O Oui mais c'est pas outside Over Let my fucking ass Out Non pas out Non c'est pas out L'expression c'est Non l'expression ça veut dire Ça veut dire Alors attends qu'est-ce qu'on pourrait Sortez-vous les doigts du cul Non 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 Laughing my fucking ass off Ça veut dire Bah je l'ai dit off C'est off Alors ça veut dire Vous savez pas traduire Claude Non non parce que ça c'est une expression nouvelle mon chéri Hein tu sais C'est s'éclater Laughing my fucking ass off Ça veut dire Rire Ah bah oui jusqu'à Ah bah oui c'est rire Voilà Rire à se taper le cul par terre Voilà C'est le nom de ce groupe C'est quand même curieux comme nom Rire à se taper le cul par terre Ça fait un tabac actuellement Et leur chanson Party rock anthem Pardon ? Party rock anthem Exactement Party rock anthem Et la danse qui va avec C'est le shuffle On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Claude Sarraute Christine Bravo François Renucci Stevie Boulet Gérard Miller Florian Gazon Et notre champion olympique Européen Recordman Notre beau gosse Amory Leveau Ça a l'air d'être bien Dans un instant Deux auditeurs Pour jouer avec nous Frédéric et Jérôme Mais avant quand même Amory Je voudrais juste vous interroger Je lis sur Wikipédia A votre propos Et j'aimerais quand même Que vous me répondiez Et me disiez Si tout ça est vrai D'abord le palmarès C'est bien ça Deux médailles olympiques En argent En grand bassin Oui 6 médailles européennes Dont une en or Petit bassin Il y en a un peu plus en or Mais petit bassin C'est là où t'as pas pied Non C'est pour les enfants C'est pour les enfants Le petit bassin Il y a un bassin de 25 Et ça fait plus de culbut Donc on va plus vite 8 médailles européennes Dont 6 en or C'est ça Voilà Actuel recordman du monde Dans l'épreuve 100 mètres nage libre En petit bassin Oui toujours Record personnel en grand bassin 21 secondes 25 En 50 mètres nage libre 47 secondes 76 En 100 mètres nage libre 1 minute 46 En 200 mètres nage libre C'est toujours ça ? Oui 52 Il va falloir vous bouger un peu Là il faut changer tout ça Il faut Et alors là Ce qui est amusant C'est qu'ils nous disent Sur Wikipédia Amaury-Leveau se distingue Dans les compétitions Disputées en petits bassins En effet Dans un bassin de 25 mètres Les virages Et donc les coulées Sont doublés Par rapport à un grand bassin De 50 mètres Le nageur français Profite ainsi au maximum Des distances réglementaires De coulées Fixées à 15 mètres En ondulant Au maximum De ses mouvements Ça te plaît Ça va ondulant Ça veut dire quoi ? Vous ondulez au maximum De vos mouvements En fait c'est ce que tout le monde Pas nageur Pas du monde de natation On dit des dauphins Ah mais moi je nage Comme un dauphin Et en fait Sur 100 mètres Il y a 15 mètres Il a bien envie de toucher Il a bien envie de toucher Les boules de flipper Oh non Parce que moi je n'arrive pas A nager en bougeant les bras Mais je ne bouge que les fesses De haut en bas Ça c'est le soir C'est pas dans le monde Ça c'est pas la natation Ça c'est un vacuum Non mais j'ai les bras le long du corps Comment ça s'appelle cette nage ? Je nage sous l'eau La Stevie ça n'existe pas Et je bouge les jambes Et c'est la Stevie Il fait l'otarie quoi en fait Frédéric, Jérôme Bonjour Bonjour Frédéric est à Lille Dans le Nord Gérard Qu'est-ce que vous faites là-bas Frédéric ? Je suis enseignante en français Langue étrangère Français et langue étrangère Vous faites la totale quoi Français langue étrangère Pas français et langue étrangère C'est-à-dire c'est quoi Français langue étrangère ? A votre avis Pour un certain nombre de gens Vous voyez le français Est une langue étrangère Ah oui ? Oui Pour les gens FLE A l'université On appelle ça FLE C'est ça Frédéric Il a raison Gérard ? Tout à fait J'enseigne le français aux étrangers Ceci dit Il y a plein de gens Pour lesquels le français C'est une langue étrangère Regarde Secret Story Jérôme est à Bruissoux Non le Bruissoux Dans le 46 Le Bruissoux Ah pardon Excusez-moi Je ne connais pas le Bruissoux C'est où le Bruissoux ? C'est à côté de Fijac Dans le Lot Ah dans le Lot Oh il y a un petit accent d'ailleurs Jérôme Oui On essaye de conserver Le soleil Dans notre bois Vous avez raison Et faites quoi Jérôme dans la vie ? Je suis chanteur Avec mon frère jumeau Comment ça ? Chanteur avec votre frère jumeau ? Comme les filles qui chantaient Le papa pingouin Le papa pingouin Le papa pingouin Sophie et Magali Ce n'est pas les mêmes chansons du tout Vous êtes les Bogdanov de la guitare Vous alors ? On vous a déjà eu au téléphone monsieur Oui Oui on vous a déjà eu Tous les deux mois On essaie de faire une promo Sur notre groupe Donc on en profite On vous a plu en alternance ? Et vous aviez perdu la dernière fois ? Oui mon frère l'est perdu Alors je vais essayer de gagner Mais je vais faire une petite promo Un direct sur Europe 1 Oui mais comment on peut savoir Que c'est vous Et pas votre frère aujourd'hui ? J'ai une meilleure voix Je suis beaucoup plus sympathique que lui Attends attends Est-ce que vous êtes identique ? Oui tout à fait Est-ce que ça m'aurait amusé ? Des vrais jumeaux De la même poche Ah la même poche Quelle merveille Et le site internet www.lesjumeaux.fr On a la tournée d'été Qui commence Lesjumeaux.fr Et vous chantez quoi ? Alors vous chantez Nous sommes deux frères jumeaux Venant de le Buissou Non on a sorti notre quatrième album Donc on a des musiciens Quatrième album Et on a loupé les trois premiers Et ouais Et donc vous aurez peut-être L'occasion de l'écouter sur Europe 1 Bah qui sait Si vous tournez un coup de main Bah peut-être vous pourriez nous chantonner Un petit truc Jérôme vous voulez pas nous chantonner Un petit truc Avec plaisir C'est Naître à nouveau C'est une chanson pleine d'espoir Ouais Et j'espère que ça va vous donner le moral Allez Naître à nouveau Naître à nouveau Puisque l'espoir Nous colle à la peau Naître à nouveau Naître à nouveau Guérir enfin Repartir à zéro C'est bien mais on a du bon Qu'il ne soit pas des triplés quand même Alors Vous devrez vous De votre lanceur d'une carrière solo On va vous donner l'adresse De Serge Léado Il va vous faire la musique Normalement mon frère Chante à me double voir Sûrement Ah bah oui c'est mieux forcément Frédéric vous n'ennuyez pas Pendant ce temps là ? Non non ça va Je bosse en même temps Bon bah alors Je vais peut-être vous envoyer Où vous Ou Jérôme A Saint-Rémy-de-Provence Le fameux château de Roussan Dont on a parlé toute la semaine Au coeur de la belle Provence Le chef Pierre-Louis Poise Un enfant du pays Se chargera de vous accueillir Dans son restaurant C'est un château Quatre étoiles Hôtel quatre étoiles Du 16ème siècle Le château de Roussan Donc une bastide Dont vous pourrez profiter Pendant tout un week-end En chambre redouble Pour deux personnes De nuit Petit déjeuner Repas compris au restaurant Mais attention pour ça Il faut répondre à cette question Peut-être avez-vous lu Les résultats D'un sondage Sondage traditionnel La question qu'on pose Tous les ans aux français Avec quelle personnalité Mouriez-vous Partir en vacances Alors c'est Monica Bellucci Et Sophie Marceau Qui arrivent en tête Chez les hommes C'est Yannick Noah Qui arrivent en tête Chez les femmes C'est Gad Elmaleh Qui arrivent en tête Chez les jeunes Mais chez les seniors Chez les plus de 65 ans Quel est le nom Le plus cité Avec qui Alain Delon Alain Delon Avec qui Les plus de 65 ans Aimerait partir en vacances Pierre Bénichoux Non C'est quelqu'un de vieux Laurent Non Ce que je peux vous dire C'est que ça m'a surpris Voilà De le trouver En tête de liste Chez les plus de 65 ans Pour la personnalité Avec qui ils aimeraient partir en vacances C'est quelqu'un Qui fait de la télévision C'est pas quelqu'un Qui fait de la télévision C'est un chanteur Si vous pensez à Michel Drucker Il arrive en deux Michel Drucker C'est un chanteur Un chanteur Non Un politique Un politique Non Acteur Acteur Oui Sportif Marielle Jean-Pierre Marielle Non Non bah ça ce serait pas surprenant On se dirait Tiens il est âgé Jean Dujardin Non Roland Giraud Non Donc c'est quelqu'un On se rapproche un peu Roland de plus belle la vie Non C'est un français C'est un français Berléant Berléant non Frédéric vous êtes largué Ou vous continuez à rire Ouais ouais je suis largué Francis Weber non Patrick Bruel Cornillac Patrick Bruel non Cornillac non Bernard Lecoq Non C'est un acteur Cadmerade Non Bah il est acteur Bruel Depardieu Depardieu non Depardieu vide le mini-bar en vacances C'est un acteur de ces dix dernières années Qui est apparu dans ces dix dernières années Ou plutôt ces trente dernières années Très bon acteur Un bon acteur Très célèbre Arditi Non Il est beau gosse Il est beau gosse Je crois que Christine l'aime bien Ah je le connais Ah ouais vous le connaissez Ah non je le connais personnellement Ah ouais je pense Non arrête Tu sors pas les connaissances Michel Leib Michel Leib non On a dit un bon acteur Ça elle l'a eu mais c'est pas lui Non Non je jure que non C'est pas vrai C'est pas lui C'est pas lui Christine je demande avec qui tu as couché Mais oui c'est pour ça je peux plus dire de non Jean-Anneau Non L'Hermite Thierry Lhermite Bonne réponse de Gérard Miller Ouais c'est un pote Je l'adore C'est quand même étonnant Oh bah non Ils ont beaucoup Ils ont sympa Non mais c'est pas qu'ils soient C'est pas Beau et sympa C'est pas ça le problème Ce qui est étonnant Elle comprend rien à ce qu'on veut dire Si alors je vais te dire pourquoi Parce que les personnes âgées Adorent le Club Med par exemple Et il a marqué Mais je te jure Il a marqué cette génération Avec les bronzés Et très probablement Les personnes âgées Qui adorent les géos Il est emblématique Des géos du Club Med Je suis Thierry Lhermite Je suis pas sûr Que ce soit super fun De se dire que On est le préféré Pour partir en vacances Des plus de 65 ans Il est mignon Il a les yeux bleus Il est très très mignon Et bah aussi Des plus de 80 On sait que pour un vieux C'est un gamin Bravo en tout cas Gérard Miller Mais vous avez fait perdre Frédéric et Jérôme Naître à nouveau Vous avez fait Vous avez fait l'album Perdre à nouveau Envoyez-le à Gérard Miller C'est lui qui vous a fait perdre Frédéric et Jérôme On vous remercie Bravo quand même Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment De découvrir Mais c'est Kiki Qui se cache Dans la loge d'honneur Quelle horreur ce truc Le jingle de Stevie C'est Kiki Qui se cache Dans la loge d'honneur Bonsoir invité Bonjour Bonjour Bonsoir Bonjour Notre invité a une voix Évidemment déformée Que vous ne pouvez pas reconnaître Immédiatement A vos questions C'est parti A vos réponses Invité Est-ce que vous avez passé 18 mois en Afghanistan Récemment ? Vous vous sentez mal Dans la loge ? Non Je n'ai jamais passé 18 mois en Afghanistan Vous êtes une femme ? Oui Est-ce que Dans votre famille Attention Une question de Gérard Miller Si vous aviez un papier Un stylo Ce serait mieux invité Pour tenter de répondre Même de la lecture Parce que ça va être très long Non mais pas du tout Je voulais juste lui demander Si dans sa famille Quelqu'un d'autre Était également connu Oui Voilà c'est ton Bonne question Est-ce qu'avant d'être connu Vous n'avez pas connu Qui c'est en arrivant alors ? C'est pas vrai Non Il triche Comment t'as triché ? Non Mais c'est pas vrai Mais t'es allé voir dans votre couloir Il n'y a pas 5 minutes Vous avez vu aller Est-ce que je pense Qu'on va peut-être perdre Gazon et garder Miller Je vous jure Est-ce que vous avez fait des études ? Oui Universitaires ? Non Est-ce que vous avez souvent les jambes à l'air ? Enfin vous mettez des robes, des jupes ? Ça m'arrive Est-ce que vous avez un savoir-faire pratique ? Oui Tu danses ? Non Vous faites la cuisine ? Non Je chante Est-ce que vous avez des animaux ? Oui Mais toi Cette personne a dit qu'elle a fait des études Et c'est pas des études universitaires Est-ce que vous êtes une sportive ? Oui Voilà c'est tout J'arrête de poser les questions Je vais vous trouver tout de suite C'est pas votre métier principal sportif ? Non Et ta qu'est rare J'ai jamais pensé que c'était une sportive professionnelle Écoutez Si vous commencez à m'imiter Alors là On est mal barré J'ai jamais pensé que c'était une sportive professionnelle Tu devrais vraiment aller voir un psy Gérard Je te jure Cher invité Je vous sais bien que la voix de Gérard Miller n'est pas déformée Est-ce que vous vous pensez ? Et quand Laurent Ruquerie Non plus Un petit indice Allez C'est parti Cet indice n'a aucun rapport avec l'indice précédent Et pourtant on pourrait le croire Invité est-ce que vous l'avez reconnu celui-là ? Alors oui je vous remercie pas du tout Pourquoi ? Parce qu'il date Ah bah oui ça ça date un peu Mais on fait tout votre CV avant d'arriver à votre actuelle Elle est agie Pardon ? Elle est agie Oh non ça date des années 90 ça Ah vous avez un rire quand même qui ressemble à celui de quelqu'un C'était les émissions d'EQ Elle existe parce que là on commence quand même un peu à traîner Notre invitée est ? Marianne James Mais moi je dis que je chantais pas Non mais James elle chante pas Elle non plus Est-ce que votre savoir-faire est lié à la peinture ou au dessin ? Oui Voilà Est-ce que vous êtes dessinatrice ? J'aurais pu Vous auriez pu mais votre savoir-faire a lieu à... Alors t'es un peintre Vous êtes peintre ? Non non Photographe ? Non Vous faites les décors ? Oui Je ne pose que des bonnes questions Je ne sais pas comment je fais Vraiment je ne sais pas Tenez regardez Enfin plutôt écoutez cet indice suivant et ce générique suivant Évidemment ça aide C'est ça là Tout de suite je vois des petits papiers qui arrivent vers moi Stevie est en train d'écrire un nom non Stevie ? Non 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 pas encore Bon il faut maintenant quand même arriver au moment où on va citer le nom A part... Non ? A part Florian ? Personne ? J'aurais bien aimé qu'il y en ait deux quand même Est-ce que moi je crois que je la connais ? Oui bien sûr Claude Mais on vous connaît parce que vous faites des décors de théâtre ? Ça m'est arrivé mais ça je pense que c'est moins connu que ce que je fais maintenant je l'avais Ah bah oui ça y est j'ai trouvé mais je vois très bien qui vous êtes Alors attention Florian, Gazan et Christine Bravo ont trouvé Gérard je n'en sais rien Alors il faut marquer sur le bout de papier avant de me dire J'avais un... Attention attendez 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 Christine, Florian, Gazan et peut-être Gérard Miller D'abord Christine et Florian, Gazan Stéphanie Jarre ? Stéphanie Jarre oui Vous êtes Stéphanie Jarre ? Non Ouais oui Et bien ce sera Gérard Miller qui annoncera le nom Madame Damino ou Damido ? Je ne sais pas quel est son nom Domino Domino non celle qui fait Celle qui a la télévision transformée d'appartement Damido Damido Ce n'est pas non plus Valérie Damido Damido Attention je vais vous aider peut-être avec l'indice numéro 4 Là tout le monde aura reconnu ce générique Ah Fort Boyard C'est vous qui avez construit Fort Boyard ? Oui c'est ça exactement J'avais un domino C'est la femme du perfuré Florian vous l'avez trouvé ? Bah non là j'ai... Alors c'est Stevie qui va donner la réponse parce que là vraiment maintenant Alors il y a le public qui fait oh Allez-y Stevie Sandrine Rodriguez Sandrine Dominguez ? Sandrine Dominguez Bonne réponse au Florian Gazan Sandrine Dominguez est notre invitée jusqu'à 18h Elle présentera cet été sur Europe 1 La maison Europe 1 Tous les samedis de 11h à midi Et elle anime depuis 15 ans Teva Déco sur la chaîne Teva Et évidemment Effectivement souvent maintenant c'est terrible Le nom de Valérie Damido vient à coller au vôtre Ça vous gêne pas trop ? Non c'est normal Et puis vous avez été la première quand même J'ai été la première effectivement il y a 15 ans à la télévision A me dire voilà je sais pas pourquoi mais on parle pas de décoration Et j'ai fait des études d'art graphique Et puis toi t'as du goût contrairement à elle Franchement les murs fuchiers avec des stickers d'éléphants moi Sandrine Rodriguez alors Stevie Oh oui ma langue a fourché Non non c'était un jeu j'ai vu j'ai reconnu le jeu Mais Christine vous la connaissez Sandrine Dominguez quand même Je me suis connue il y a longtemps je crois Alors je vais vous donner une anecdote parce que je l'ai gardée très longtemps La première fois que j'ai fait de la télévision C'était à l'époque des 7 d'or Et on était voilà je passais les plages Je disais voilà le 7 d'or est attribué à Et j'étais dans la loge et il y avait Christine qui était là C'était à la grande 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 époque de Christine Bravo Et quand on m'a vu arriver Alors je me vends s'il vous plaît Je me vends un peu Sandrine on a pas envie Je t'ai jamais rien fait Si ce jour là je suis arrivée dans une robe mugler Que j'avais eu beaucoup de mal à fermer Si je mangeais une cacahuète la robe explosait Et tu m'as dit je ne savais pas que c'était le concours Miss France Et c'était la première fois que j'apparaissais à la télé C'est un super compliment J'ai fondu dans ma robe Putain de quoi est-ce plein ? C'est un super compliment J'ai jamais dit un concours de boudin Non mais tu sais Mais je reconnais bien ma copine Christine La jalousie incarnée La jalousie incarnée Mais attends elle était vachement bien roulée Personne Elle était à l'époque Aujourd'hui il y a des beaux restes Elle est belle C'est une très belle femme Il y a du rab Sandrine Dominguez sur Europe 1 pendant tout l'été Sera quoi la maison Europe 1 de 10h à 11h le samedi ? C'est un vrai décryptage de la société française Et de son rapport à la maison Donc tous les grands sujets de la maison Et des français Et c'est un joli moment pendant une heure Avec plein d'invités J'ai même la liste des invités déjà Je sais que le 9 juillet prochain Vous serez un été au glamping C'est quoi ça le glamping avec Catherine Laborde ? Le glamping plus précisément C'est le camping glamour Le glamping c'est du camping C'est pour Stevie le glamping Le camping glamour C'est un nouveau concept C'est super joli C'est ça au South Africa La vie de château avec Yves Lecoq L'authenticité C'est bizarre C'est deux mots qui ne vont pas ensemble L'authenticité avec Henri-Jean Servin Ah oui ça ne va pas ensemble C'est pas normal Il est super authentique dans ses propos Et authentique dans sa façon Authentique en trois mots T'es sans pitié C'est la fin de saison C'est la Kalachnikov André Manoukian sera dans Voisin voisine le 30 juillet Michel Lebe dans Bien dans ma maison Les frères Bogdanov Évoqueront les tours avec vous Bref ce sera un moyen De s'amuser avec des invités Et de parler déco Et parler maison La déco ne m'intéresse pas beaucoup C'est vrai ? Non C'est quoi alors pour vous ? La maison, l'architecture Les lieux Tout ce qui sera Notre habitat demain m'intéresse C'est sur ça que je travaille beaucoup A quelle heure tu passes ? Le samedi de 10h à 11h sur Europe 1 Et en plus ça tombe bien Parce que si vous pouviez faire quelque chose Pour l'appartement de Claude Sarrault Dont l'intérieur est vraiment à chier Il faut dire les choses Ce serait quand même pas là Non c'est vrai ? Ah oui oui Ah non c'est moche c'est ça ? Disons qu'il faut rafraîchir Je demande C'est lui qui dit que c'est à chier C'est un grand bar Avec quelques livres C'est magnifique En fait la porte T'arrives sur le parlier T'ouvres la porte C'est un réfrigérateur Je milite contre l'idée Que le goût Est celui des autres Et donc il faut dire Que le goût est bon partout Voilà Donc je trouve ça très beau C'est un magnifique appartement Claude Mais j'en suis certaine C'est juste que Bon voilà On a besoin d'un petit coup de jaune Claude C'est-à-dire du béton C'est-à-dire des trucs en métal C'est des conneries C'est Claude qui a besoin d'un coup de jaune Son appartement Vous voyez ce que je veux dire Claude Gérard vous êtes allé chez Claude Je suis allé chez Claude Je le trouve l'appartement superbe Le goût réside dans le talent A faire les choses Et je suis sûre qu'elle a du talent Et c'est rempli de livres Je le trouvais plutôt cosy Agréable J'ai pas vu les pièces Puis il y a en haut Je sais qu'il y a d'autres pièces Mais moi elle m'amène dans sa chambre Il n'y a pas de chambre Alors c'est que tu n'y a pas été Parce qu'elle dort dans le salon Sur le canapé C'est ce que je dis Mais on était sur le canapé On s'est assez dans son lit Je trouve extraordinaire C'est la seule personne Que je connaisse Qui n'a pas de chambre Et qui tous les soirs Mais c'était le cas Lorsqu'elle vivait avec Revelle Tous les soirs Dormait sur le canapé C'est un canapé En fait c'est un lit Avec nous On l'a tellement Je ne sais pas moi Tu sais qui c'est ma chérie C'est pas moi Qui l'ai décoré ça Quand enfin Les enfants sont tous partis Quand ils sont tous morts Quand ils sont morts Enfin Ils sont partis au ciel On a demandé à Tu sais cette fille célèbre A l'époque Isabelle A Johnny Non Elle me l'a décorée Mais dans mes goûts Tu vois Quand tu vis dans un appartement T'as pas besoin de chambre À coucher Ça dépend Claude Ça c'est une version Qui est la vôtre Et comme je ne couchais pas Avec mon mari Enfin je veux dire On dormait Oh le lapsus Pas besoin de chambre Allez on se retrouve Dans un instant Encore avec Sandrine Dominguez Elle reste avec nous Jusqu'à 18h Sandrine Dominguez N'aviez pas trouvé L'indice numéro 5 Il nous a semblé intéressant Pour la fédération française de tennis Et pour un éditeur Plomb De symboliser 80 ans de tennis à Roland-Garros Le stade a été construit en 1928 En l'espace de 9 mois seulement Pour la défense de la coupe de vis Derrière ça il y a eu l'âge d'or du tennis Avec les victoires des mousquetaires Patrice Dominguez J'adore savoir Qui est votre époux Bah tant mieux Non mais il a une voix radio depuis toujours Mais pourquoi vous avez dit On fait le même métier Parce qu'il fait aussi les médias C'est ça ? Oui parce qu'il est consultant C'est lui qui fait les grands matchs de tennis Mais je le mets plutôt A catégorie sportif moi en fait Oui c'est un sportif C'est un ancien sportif consultant Comme certains savent l'être Avec beaucoup de talent C'est-à-dire il raconte C'est un raconteur d'histoires Pour moi c'est un tennisman Avant tout en fait Oui vous avez raison C'est un tennisman Et vous vous jouez au tennis Sandrine ? J'ai la jupe J'ai la raquette J'ai les chaussures Mais j'ai pas le coup droit Non non je joue très mal Pourquoi vous vous marrez Christine Bravo ? Parce que vous dites La fidélité Effectivement le problème C'est pas la fidélité à un homme C'est la fidélité à un sportif C'est impossible quoi Ils sont tous jamais là C'est fou Non mais moi je l'ai pas connu Quand il jouait Elle l'a connu après Au bon moment Ah ouais Je l'ai pas connu quand il jouait Je l'ai connu après Il avait fini sa carrière de sportif Et puis voilà C'est pas parce qu'on est toujours Avec son mari qu'on est fidèle Le principe de la fidélité C'est de tromper son mari C'est logique C'est une autre version Les indices Les indices Alors le premier Vous ne l'avez pas compris Mais moi non plus Le mec qui s'appelle Dominguez Exactement C'est un chanteur antillais Il s'appelle Dominguez Adolphe Dominguez Ah C'est son nom Un chanteur antillais Vous connaissez Adolphe Dominguez ? Il y a Adolfo Dominguez Non Adolphe Ses parents sont des antillais de Berlin Son père était nazi Sa mère de la Guadeloupe Le deuxième générique Ça c'est vos débuts à la télé 40 degrés à l'ombre 40 degrés à l'ombre C'était Vincent Perrault à l'époque ? Absolument C'était un très joli moment Assez catastrophique Si je revoyais les images Je pense que je me mettrais Sous la table de honte Mais les débuts à la télé Je n'avais jamais eu envie Ni eu l'idée D'être animatrice de télé On m'a dit vas-y Et j'y suis allée En gros Ça donne un peu des trucs C'était tellement drôle Il y avait déjà à l'époque La séquence où les filles Venaient draguer une vedette Oui oui C'était drôle ça Ah oui je me souviens C'était terrifiant Et Fort Boyard Alors évidemment C'est vous qui avez le record En années d'animation De Fort Boyard 10 ans 10 ans de Fort Boyard Je l'ai fait avec Sandrine Parce que vous l'avez fait Avec Patrice Laffont 7 ans Et 3 ans J'avais oublié Qu'il avait fait ça Jean-Pierre Castaldi Ça alors Ça a dû être facile Sans commenter Ah non C'est tout ce que je veux savoir Là il faut balancer Là il faut balancer Là c'est la dernière Sandrine Déjà il ne devait jamais Monter les marches Jean-Pierre Castaldi Il posait des questions Non il ne posait pas Les questions quand même Non Il ne les répondait pas C'est sûr Mais est-ce qu'il les posait Il y a d'un côté Un type fantastique Formidable Généreux Animateur de télé Comédien Homme orchestre Comme moi je les aime C'est à dire Qui ne se prend pas la tête Et qui fait les choses sérieusement Qui s'appelle Patrice Laffont Et de l'autre côté Un gros nage Non non Je n'ai pas encore dit ça Et de l'autre côté Un comédien Qui vient jouer le rôle D'un maître des lieux Et qui lit son texte Voilà Donc à peu près C'est Donc ça a cassé Moi je trouve Pour moi en tout cas L'envie De continuer cette émission Que j'ai adoré Faire Parce que je trouvais Que c'était L'emblème de la télé De France 2 C'était Voilà Non on ne comprend pas bien Vous préférez qu'ils la font Et les études dont vous parliez tout à l'heure Vos études C'est des études d'art graphique Absolument Pour préciser évidemment Toutes les réponses Qu'on a pu entendre Pendant que mes camarades Tentaient de vous identifier Candidate à Fort Boyard Vous ne l'avez jamais fait en revanche J'ai refusé Parce que vous avez peur des serpents Il paraît Parce que j'ai peur des serpents Et puis alors Parce que Et le nain Non Il passe partout Il passe tant Vous savez que passe tant Il est à Saint-Gervais Il skie Et moi je suis conseillère municipale En Haute-Savoie Et je le croise régulièrement Sur les pistes de ski Ce qui me fait beaucoup rire C'est dangereux quand même Dès qu'il neige plus de 60 cm Oui Vous êtes conseillère municipale Au Contamine-Mongeois C'est ça ? Oui Je suis élue depuis la dernière élection Et Sandrine Dominguez Revient sur Europa Puisque ce sont vos débuts A la radio ici aussi Absolument Avec Gérard Rolz Voilà C'était en 94 Sandrine Dominguez revient sur Europe Ce sera chaque samedi De 10h à 11h Merci Sandrine Dominguez Merci à vous tous Bonnes vacances On est là pendant tout l'été Avec les best-of On se retrouve à la rentrée On pense à vous Riez avec nous pendant l'été Et ceux qui ne partent pas On pense à vous aussi Amusez-vous quand même Merci A vous Nicolas Poincaré Merci